Miss Cameroon 2022 A moins de 48 heures de la grande finale, 4 candidates démissionnent, refusant de céder à certaines pratiques. Les candidates séjournent depuis un mois dans un hôtel de Yaoundé pour la préparation de la grande cérémonie. Qui sera sacrée Miss Cameroon 2022 ? Elles étaient 31 au départ mais elles ne sont plus que 27 prétendantes à ce prestigieux titre. Pour permettre aux jeunes femmes de se préparer pour la grande finale prévue ce vendredi au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, le comité d'organisation de Miss Cameroon, Comica, a pris les dispositions nécessaires. Logés dans un hôtel UP de la capitale depuis bientôt un mois, les reines de beauté passent des journées meublées par des répétitions, chorégraphies, démarches, défilés, etc., des séances de pouponnage et autres activités ludiques. Les entraînements sont vraiment intenses avec des coachs. Ils concernent principalement chaque passage qu'on aura sur scène. On est également coaché sur notre prestance et la confiance en soi. Tout se passe bien. Car, tout le monde veut donner le maximum. Je suis un peu stressée parce qu'on sera devant des milliers de personnes, mais je sais que je peux le faire, rassure Yvette Serenane Gounou Bayol, candidate Miss Cameroon au Sénégal. Mariam Kabiwala, l'une des candidates de l'extrême nord, visiblement submergée par la pression et le stress se dit néanmoins prête pour le grand jour. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Je compte donner le meilleur de moi, a-t-elle confié. Pour la grande finale de ce concours, le spectacle s'annonce grandiose et relèvera de l'inédit. À en croire Ingrid Solange Amougou, présidente fondatrice du Comica, un point d'honneur sera mis sur les icônes de beauté qui ont su hissées au Le Drapeau Camerounais l'année dernière. Il s'agit de la Miss Angèle Kosinda qui a représenté brillamment le pays au concours Miss Univers en 2020 et la candidate à Miss Mon Cameroon, Audrey Nabila Mon Cam, qui a été sacrée deuxième top modèle mondial. Elles auront un passage spécial pour dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Il y aura des chorégraphies qu'on n'a jamais faites. Des artistes camerounais et africains sont en train de se bousculer pour se produire à la cérémonie. Ce sera néanmoins mouvementé, a indiqué Ingrid Solange Amougou. Sur les innovations de cette édition, le nombre de candidats est passé de 2 à 3 par région. Avec à la clé la présence d'une Miss de la Diaspora, entre autres nouveautés. Miss Cameroon 2022, une avalanche de démissions à deux jours de la finale. Alors que la finale pour le concours de la plus belle femme du Cameroon se tiendra le vendredi 7 janvier, plusieurs candidates ont annoncé leur démission, sans donner plus d'informations sur ce choix. Il s'agit entre autres de la Miss Sud Samantha Edima, la Miss S. Melissa Masso, la Miss Nord-Ouest Taman Sanzita et de Yvonne Guivyassi la Miss Adamawa. D'après certaines sources, une sextep est à l'origine de la démission de la candidate de l'Adamawa Yvonne Guivyassi. Après vérification, la candidate du Sud Julia Samantha Edima est toujours de la partie. L'on s'interroge sur ce qui se passe réellement au Comica. Bonne chance à toutes les candidates et que la meilleure gagne. Abonnez-vous et sonnez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.